Quels sont les facteurs écologiques, génétiques ou évolutifs qui ont pu contribuer à la diversité et au succès des arbres sur notre planète ? En effet, les arbres sont présents partout, à l'exception bien sûr des zones polaires, des zones de haute altitude et des zones désertiques. Et on peut s'interroger raisonnablement sur les causes et les facteurs qui ont pu contribuer à ce succès. Pour ce faire, il faut faire appel à l'histoire et voir les trajectoires historiques et évolutives de ces espèces pour comprendre ces mécanismes. Alors nous allons brièvement revenir sur les facteurs historiques principaux qui ont modulé ces trajectoires. Et pour ce faire, on va remonter à l'époque à laquelle les espèces que nous connaissons actuellement étaient déjà présentes dans nos régions. C'est-à-dire qu'on va se situer à la fin du tertiaire, début du quaternaire. Les espèces ont connu des vagues d'extinctions plus importantes en Europe, comme on peut le voir sur cette carte. En rouge, on voit ici les genres d'espèces ligneuses encore présentes en Europe à droite. Et les genres d'espèces ligneuses, en rouge toujours, présentes en Amérique du Nord. Dû à l'orientation des obstacles handicapant la migration, qui sont orientés est-ouest en Europe, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Ceci est également illustré par la distribution des chaînes que l'on voit sur la carte suivante, où sont représentés le nombre d'espèces présentes en Europe et en Amérique du Nord, et notamment en Asie. Ces variations climatiques ont induit des mouvements de migration entre le Sud et le Nord, qui sont représentés ici sur la carte et sur l'exemple des chaînes, où on montre par tranches colorées de couleurs différentes, et par tranches de mille ans, la présence des espèces depuis le Sud de l'Europe, en rouge, jusqu'au Nord de l'Europe. Ça a pris à peu près 6 000 à 7 000 ans pour reconstituer l'ensemble de l'Europe. Donc les mécanismes sous-jacents qui sont responsables, finalement, de ce succès des arbres, à l'issue notamment de ces cycles glaciaires et interglaciaires, sont d'une part la migration. C'est schématisé sur cette figure ici, où on voit les trajectoires des arbres selon un axe de temps, l'axe des X, et un axe spatial, l'axe des Y, et donc les espèces ont suivi le climat, donc c'est la migration en rouge, mais il y en a qui sont restées sur place, ou des populations qui sont restées sur place, et qui se sont adaptées, donc il y en a eu des phénomènes d'adaptation, et d'autres, par contre, n'ont pas pu s'adapter, ni migrer, et ont donc disparu. Donc on peut s'interroger sur les différents facteurs qui ont contribué à la migration et à l'adaptation, et à cet égard, on peut mentionner notamment les dynamiques démographiques particulières des arbres. On note notamment que les arbres sont capables de produire un très grand nombre de semis, de descendants, qui vont subir le filtre de la sélection naturelle, et plus ce nombre de descendants est important, plus l'efficacité de la sélection peut être également importante. Donc il y a d'une part cette dynamique démographique particulière, il y a en second lieu les capacités des arbres à partager leur information génétique par flux de pollen, ces deux schémas ici représentent les distances de migration de pollen potentielles ou réalisées entre des forêts distantes de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de kilomètres. Ces capacités d'échange de gènes entre populations est vraies également entre espèces, et c'est là aussi une caractéristique des arbres. Pratiquement tous les genres, et notamment les chênes, en Europe et ailleurs, ont des espèces ou comprennent des espèces qui sont capables de s'hybriter entre elles. Ici, c'est ce qu'on appelle les chênes blancs européens, qui sont notamment présents en France. Ces quatre espèces présentes en France sont capables de s'hybrider, et on sait aujourd'hui que l'hybridation permet d'introduire des gènes facilitant l'adaptation d'une espèce à partir du gain de gènes venant d'une autre espèce. Le résultat de ces capacités, à la fois ces particularités démographiques et ces capacités d'échange de gènes, est la diversité très élevée de ces espèces, des arbres, la diversité génétique. Alors c'est illustré par ce schéma ici, où on peut dire que si vous comparez deux arbres à l'intérieur d'une forêt ou deux gènes à l'intérieur d'une forêt pris au hasard, ils sont dix fois plus polymorphes, plus divers génétiquement, que deux individus pris au sein d'une population humaine. La seconde conséquence de ces mécanismes, c'est finalement l'adaptation, qui est le résultat de la sélection naturelle. Quand on met en place des tests de provenance, et on a aujourd'hui plus de 50 ans de résultats et d'expérimentations sur ces tests de provenance, ici c'est dans le cas du chien de Cécile, qu'est-ce que c'est qu'un test de provenance ? On récolte différentes populations venant de différents endroits de l'ère des distributions d'une espèce actuelle, et on les implante en un même endroit. Et on constate les différences qui peuvent exister. Ici, on montre clairement en évidence que les différences génétiques entre différentes populations de chien de Cécile sont liées aux températures d'origine de ces populations. Les deux graphiques représentées ici montrent ces variations pour la croissance ou pour la date de débourement en fonction de la température d'origine des populations. Donc ces facteurs climatiques ont généré une meilleure adaptation. On pourrait également évoquer, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, les facteurs biotiques, les pressions qui peuvent être constituées par les agents pathogènes, voire les grands mammifères et ongulés qui ont existé dans nos forêts à l'arrivée de l'homme, qui ont également constitué autant de pressions. Mais plus récemment, il faut clairement évoquer également l'intervention de l'homme sur la structure génétique et la variabilité génétique des arbres. Et à cet égard, on peut citer trois phénomènes. D'une part, la mise en place de sylviculture, qui est maintenant en place depuis plus de mille ans, et qui s'est concrétisée par des défrichements, et également des replantations, mais souvent des surexploitations d'arbres et de la mise en place de règles culturelles qui peuvent modifier la composition génétique. On peut mentionner également, de manière plus récente, le transfert de population en Europe, et depuis l'Amérique également en Europe, à la suite depuis Christophe Colomb. Il y a beaucoup d'espèces nord-américaines qui ont été introduites en Europe. Et en Europe, notamment, même pour les espèces européennes, il y a eu des transferts de population, ici depuis 1850, pour l'épicéa notamment, pour le pain sylvestre. En France, on a importé des graines venant de Russie. Les Allemands ont transféré des populations de chênes venant de Yougoslavie jusque dans le nord de l'Allemagne. Et en troisième lieu, on peut bien sûr citer la sélection génétique, qui a contribué finalement à façonner également la diversité des espèces. Sélection génétique, qui est en place depuis maintenant plus de 50 ans, pour les espèces à croissance rapide, notamment le peuplier, le Douglas, le pain maritime. Bref, tous ces mécanismes de domestication, bien sûr, ont suscité des préoccupations en matière de conservation, de conservation génétique. Et on peut conclure cette partie en mentionnant notamment les efforts de conservation qui sont conduits aujourd'hui autant sur les espèces démostiquées que sur les espèces non domestiquées.